Précédemment dans Bad News Précisément dans l'émission 16 à 2 minutes 36 Oui, Davy, j'vous entends Et la chatte. Chat, chat, chat Et la chatte 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 Hmm, pas mal, pas mal, pas mal Un autre Chatte Très bien Chatte 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 ! Chatte ! Chatte ! Chatte ! Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour transgenre, bonjour sans genre, bonjour mauvais genre. C'est Bad News ! Bienvenue dans l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger. Aujourd'hui c'est une spéciale chatte tche snek. Je vous rappelle qu'on est là pour rire mais pas forcément que pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de gland et de chatoune. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. En bref. Mec, ça fait chier de dire bonjour. Un homme de 37 ans, originaire de Zimbabwe, est poursuivi en justice depuis peu par son ex-petit ami, qui l'accuse d'un crime peu commun. Elle assure qu'il lui a élargi le vagin avec son énorme pénis et réclame de l'argent pour se payer une opération de chirurgie esthétique. Elle dit que depuis, son vagin est trop large et qu'elle n'a plus beaucoup de sensations au niveau de ses parties intimes. J'essaye de voir combien elle lui demande comme argent. Il n'y a pas la somme. J'espère qu'on ne peut pas faire des procès si on élargit les vagins des gens. Parce que sinon j'ai peur. J'ai tellement une énorme bite que bon bah voilà. J'ai jamais dit ça. Voici. Voici une photo. Une bad news de Léo. Une dame était au volant de sa voiture. Elle avait 59 ans en Moselle. Et elle chantait très très fort du Jeanne Masse. Elle chantait tellement fort du Jeanne Masse qu'elle ne s'est pas rendu compte que son autoradio a pris feu. La voiture est foutue. Et elle ? Elle va bien. La police est intervenue, les pompiers aussi, ils ont éteint la bagnole. Mais elle, vraiment, l'autoradio a pris feu. Attention les gars, quand vous écoutez Jeanne Masse... Voici une bad news spécial chat de... VIVION ! Elle est brôle cette bad news. C'est l'anniversaire de Dol Jenkins à la maison de retraite de Colchester en Angleterre. Elle est vieille. Elle est néo-centenaire. Genre, elle est dans la matrice. Et elle a 100 ans. Google, mon ami. Néo-centenaire. Néo-Zélandais. Elle est centenaire. Et ils ont envie de mettre les petits plats dans les grands. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un méga plaisir à Dol Jenkins pour son anniv. Bon, déjà, du thé et des scones. Ça, c'est bon. Mais est-ce qu'elle n'aimerait pas les garçons, quand même ? Les jolis garçons ? Et du coup, la maison de retraite lui a payé deux Chippendales qui sont venus lui servir le thé. Et on a les photos, Thomas. Est-ce que tu veux venir voir ? Oh, bah, ouais. Voici les photos. Elle a bien la main sur leur cul. Et la meilleure photo ? Est-ce qu'elle a son doigt dans son cul ? Alors, la main posée sur les fesses, mais... Attends. Elle se fait plaisir. En tout cas, à tout âge, on doit encore se faire plaisir. Oui. Clairement. Une bad news en très très bref de Florian. Le jeune adolescent de 16 ans accusé d'avoir violé sa mère a été mis en examen mardi. Alors, une fois, je me rappelle, dans une bad news, j'ai dit... Allez voir plus loin que la famille. Il y a du monde vraiment sur Terre. Enfin, quand je dis ça, je dis pour des relations consentantes, pas pour des viols. Non, alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Et il faut savoir que le jeune homme, en garde à vue, a dit... Je croyais que ma mère était consentante. Eh ben, t'as mal cru ! La vidéo d'Ariel, c'est le moment chelou de l'émission. Allez. Est-ce que vous avez déjà vu le clown, là ? Qu'est-ce qu'il y a de leur métier ? Par un truc beaucoup plus cool, par exemple. Genre, T-Rex nucléaire tabagoshi. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il devient, Val Kilmer ? On le voit plus trop en ce moment. Euh, les féministes. Il y a du monde pour se laisser pousser les poils sous les bras ou sur les jambes. Mais alors, quand il s'agit de la moustache, il n'y a plus personne. Waouh ! Ariel ! Je crois que j'ai compris, aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. C'est quelle vidéo ? Je sais pas. La bagnose, que j'ai surnommée Dans sa chatte. Au début du mois de décembre, une jeune femme vivant en Alaska a été interpellée par la police. Ce jour-là, alors qu'elle tente d'acheter des nouvelles coquines dans une librairie, avec son petite amie. On va acheter ça. Et ça, ça a l'air bien. Elle a l'air d'avoir de l'espionnage et en même temps de la fesse. Ça a l'air bien, ça. Hop, hop, hop. Elle paye. Sauf que, elle paye avec un billet de 100 dollars. Faux. Ni une ni deux. La bibliothécaire, elle fait « Allô, la police ? » La libraire, plutôt. Chelsea fait « Oh là là, non. » Elle part en courant. Et son mec reste sur place. Elle prend sa voiture et fuit. Et la police la pourchasse en bagnole. Il l'arrête. Ils arrêtent son copain qui n'a même pas bougé. Lui qui est toujours dans le guichet. Oui, c'est ça. Et il l'emmène chez les flics. Il se rend compte, le flic, quand il interroge tout ça, que Chelsea Spéry effectue des mouvements furtifs vers son vagin. Quand elle parle, ce machin, elle fait des trucs comme ça. Du coup, il se pose des questions. Et un scanner corporel est alors demandé pour approfondir cette même question. Après analyse des images, le verdict tombe. La fugitive a des objets dissimulés dans son vagin et son anus. Je vais débrancher votre micro. Je préfère être sourd que d'entendre ça. Il vient au bon moment. Qu'est-ce qu'il... C'est l'ami du petit déjeuner, mec. Il vient au bon moment. Siri est le sniper de bad news. À savoir que c'est pas prévu. Enfin, je veux dire, il vient, il décide de parler. Siri, tu nous fais trop rire. Désolé, je n'ai pas trouvé de podcast correspondant auquel vous abonnez. Mais il est pété. T'es complètement pété. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cela. Où cacher un corps. Très drôle. Alors, du coup, je peux raconter pourquoi il dit ça ? Oui. C'est une très belle bad news. Un jour, un homme a tué son colocataire. La police a pu prouver son meurtre en inspectant son historique, Siri. Parce qu'en fait, cette espèce de gros con avait demandé à Siri où cacher le corps. Et à ce moment-là, quand vous disiez à Siri où cacher un corps, Siri vous répondait. Dans un marais, dans une forêt, dans un lac. Donc, il disait toute une liste de lieux. Et suite à ça, Apple a changé le truc en disant « Ah ah ah, très drôle. » Ou « Oh, on l'a déjà faite. » Ou « Sérieusement, encore cette blague ? » Enfin, des trucs comme ça. Voilà. Je trouve ça très drôle, quoi. Ok, Google. Très drôle, des vies. Vous avez dû faire l'école de clown. Comment je m'appelle ? Vous êtes Thomas, mais vous m'avez demandé de vous appeler Grand Maître. Donc, cette dame est à la police. Et on se rend compte qu'elle a des choses massivement cachées à l'intérieur de son anus et de son vagin. Une fois les objets extraits des orifices de la jeune femme, les agents de correction font les comptes. Le butin de son vagin comprend 6 faux billets de 100 dollars, 3 faux billets de 50 dollars et 7 billets faux de 20 dollars. Tout ce qu'on te refait. Dans son anus, un vrai billet de 10 dollars est trouvé. Excusez-moi, je me suis trompé de porte-monnaie. 10 dollars ? Pourquoi 10 dollars dans le cul ? T'imagines quand elle doit payer ? Alors, attends, bouge pas. Non, ça, c'est le vrai. Dans le vagin, il y avait aussi deux sachets de méta-amphétamines, un sachet contenant 7 pilules de sulfate de morphine, mais aussi deux sacs contenant une substance goudronneuse brune qui a été testée positive à l'héroïne. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette femme, c'est le sac d'Hermione ? Ah oui. C'est pas fini, hein. Ils ont aussi récupéré un sac en plastique transparent contenant 40 sachets similaires à ceux contenant de la méta-amphétamine et de l'héroïne, mais de taille plus petite. Elle a été inculpée pour usage de faux, possession de drogue, mais aussi conduite dangereuse alors que son permis était suspendu. Grâce à son vagin et son anus, elle détient le record du plus grand nombre de faux billets et de drogues contenus dans un corps humain. C'était bien pour finir cette émission sur la chatte. Sauf que j'aimerais pas terminer là-dessus, parce que Thomas, est-ce que tu connais bien les femmes ? Ouais, écoute, je pense que j'ai fait mon petit bond de chemin, mais j'imagine que je les connais moins que toi, Davy. Eh bien, Thomas, on va te tester. Ok. Voici une chatte. Ouais. Il y a des traits. Ouais. Je vais te donner dans le désordre des mots. Ouais. Et tu vas me dire où ils se situent. Ok. Je sens que tu te concentres en réellant beaucoup. Colle de l'utérus, urètre, clitoris, vulve, vagin, trompe, ovaire, urètre, vessie. Donc, en fait, on est sur un burger de la mort. Attends, j'ai tout décadré. Non, c'est bon. Montre un peu aux gens, quand même. Bah, ils voient, je pense. Ovaire, utérus, urètre, trompe, colle de l'utérus, vessie. Vulve, clitoris, urètre. Bah, vessie, déjà. Très bien. Ovaire. Attends, 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 où ? Ovaire. Ovaire, ouais. Trompe. Oui, effectivement, mais c'est à... Clitoris. Attends. Où ça ? Clitoris. Ouais. C'est bizarrement fléché, mais... On est dans un village mal broilé. Putain, mais c'est mal fléché ! Donc ça, lui, là. Ouais. Ça, c'est urètre. Bien. Vulve, du coup. Vulve. Vagin. Non, t'as dit... Ah oui, oui, pardon. Vagin, c'est très bien. Colle de l'utérus. Colle de l'utérus. Et donc, il me reste quoi, du coup ? Il me reste trois trucs. Il me reste uréterre ou utérus. Bah, uréterre, c'est... Lui. Attends. Lui. Ouais, bravo, uréterre. Et donc, il y en a qu'un que t'as pas dit ? L'utérus. Bravo, Thomas. Bah, du coup, j'ai tout dit correctement. C'est bien, tu connais bien les femmes. Voilà. Je te le rends. Tu peux le garder, c'est cadeau. Merci, Davy. En fait, c'est que je regarde pas mal de chaînes YouTube de meufs. Parce que ça m'intéresse. Parce que je me dis que si les problèmes de meufs ne sont pas nos problèmes, bah, où est l'égalité ? Merci d'avoir suivi Bad News. C'était une spéciale chat qui me laisse pantois sur la fin. Merci à Thomas, merci à Ariel. Mon jeu de société est enfin disponible. Bim ! Game of Dragon Ball Dead a été libéré par les gilets jaunes. Alors, courez-y. Vous savez, Thomas n'est pas qu'un mec derrière la caméra. Non, Thomas a aussi une chaîne YouTube. Ah là là. En tout cas, il fait des sketchs sur sa chaîne YouTube. Hein, tous les deux ans à peu près. Ah ah ah, batard ! Et là, là, il y a un sketch qui sort. Ça s'appelle La Lumière et je suis dedans. Il y a pas que moi, il y a aussi Lolo. Puis continue, là, Paris, de rigoler tout seul comme un con et je te fais enfermer. Mais t'es complètement taré, mon pauvre ! On t'entend dans toute la baraque ! Et Thomas ? Et moi ? Il se donne le beau rôle. Je sais pas, t'as un truc à dire ? Euh, bah, allez voir la vidéo. Et puis, si elle vous plaît, partagez-la. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, voilà ! Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Bad News. Partagez cette vidéo pour que le monde entier soit au courant des problèmes de chatte et de gêne masse. Suivez-nous dans notre secte sur Facebook, l'encula secte. Et puis, donnez sur Tipeee, parce que c'est notre manière d'exister, s'il vous plaît. S'il vous plaît, agent Tipeee. Non, 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 non. Non, mais j'imitais un ami, à moi. C'est, tout sera coupé. Non. À bientôt, euh, ciao, euh, la cloche. Envoyez vos Bad News. Contacte à rebazinecasermain.com. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?